Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Voici les titres qui ont fait l'actualité cette semaine. Lundi, l'Azerbaïdjan accueille son premier hôtel Hilton dans sa capitale. En effet, la célèbre chaîne hôtelière a décidé d'ouvrir ce complexe de 25 étages sur les rives de la mer Caspienne. L'établissement dispose de nombreux espaces pour les événements et les conférences. Au rayon gastronomique, le 24e étage propose une restauration de viande et de fruits de mer servis sur une terrasse. Et au dernier étage, un bar vous offrira une vue spectaculaire. Enfin, pour ceux qui souhaitent se relaxer, un spa est à leur disposition. L'Azerbaïdjan est un pays particulièrement propice aux séjours culturels. L'intérêt de l'Azerbaïdjan réside aussi dans son histoire millénaire. Plusieurs sites archéologiques sont actuellement accessibles aux touristes. Les styles architecturaux des quartiers et rues anciens de l'Azerbaïdjan témoignent aussi de son riche passé. Bakou vous impressionnera certainement avec un mélange de styles anciens à travers les vieilles cités fortifiées et de quartiers modernes. Une idée pour un prochain voyage. Mardi, cela faisait 10 ans que la compagnie aérienne belge La Sabena effectuait son dernier vol. A cette occasion, une commémoration a eu lieu à l'aéroport de Bruxelles ce lundi. Beaucoup d'anciens salariés de la compagnie étaient présents. Ils avaient d'ailleurs pour l'occasion ressorti leur uniforme. Entre joie des retrouvailles et nostalgie d'une époque révolue, beaucoup sont toujours en colère vis-à-vis des instigateurs de cette mort annoncée. En effet, pour bon nombre d'anciens travailleurs de la compagnie aérienne belge, déclarés en faillite par le tribunal de commerce de Bruxelles le 7 novembre 2001, les responsabilités de cet échec sont à chercher du côté de l'État belge qui n'aurait rien fait pour sauver son joyau national, même si c'est la compagnie suisse, suissaire, qui a précipité la fin de La Sabena. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit l'émotion que suscite encore aujourd'hui cette page noire de l'histoire sociale belge, une nouvelle étape juridique sera franchie ce jeudi. Dans la matinée, la chambre du conseil de Bruxelles doit en effet prononcer sur le renvoi en correctionnel de hauts responsables de la compagnie. D'ici là, les anciens travailleurs de La Sabena continueront à se rencontrer régulièrement. Certains d'entre eux participent même à une comédie musicale retraçant les grandes heures de la compagnie. Des représentants de Sabena de musicale auront notamment lieu à Odergem et à Zaventam dans les mois à venir. Mercredi, des scientifiques de la NASA ont découvert une fissure sur un glacier de l'Antarctique qui continue à s'élargir et devrait donner naissance dans les prochains mois à un iceberg d'une superficie équivalente à celle de New York, a-t-on appris de l'agence spatiale américaine. Cette fissure dans le glacier de Pine Island, dans la partie occidentale de l'Antarctique, est longue d'au moins 30 km et profonde de 50 m. La fracture, qui s'élargit de 2 m par jour, produira un iceberg d'environ 880 km², ont calculé les glaciologues, qui soulignent que ce phénomène ne résulte pas d'un réchauffement climatique, mais d'un cycle naturel. L'iceberg devait être complètement formé d'ici la fin 2012. Jeudi, au moins 5 personnes ont perdu la vie dans l'est de la Turquie par un tremblement de terre dont le bilan pourrait s'alourdir moins de 3 semaines après un précédent séisme qui avait tué plus de 600 personnes dans la même région. Selon la télévision privée turque, un hôtel de 6 étages situé dans la ville de Vannes et habité principalement par des journalistes et des équipes du croissant rouge turc, s'est effondré après le séisme de mercredi et des équipes de secours et des ambulances se rendaient sur place. D'autres personnes seraient ensevelies sur les décombres. Neuf avions transportant plus de 300 sauveteurs ont été envoyés sur place. Vendredi, une agence de voyage en ligne propose à ses clients de s'assurer contre les risques de faillite des compagnies aériennes. En effet, Budgétaire propose une garantie à ses voyageurs. Au moment de la réservation de leurs billets d'avion sur le site internet, le voyageur peut choisir d'être couvert ou non. Pour moins de 10 euros par billet, le client est assuré contre toute faillite de compagnies aériennes et sera intégralement remboursé jusqu'à 2000 euros. Pour rappel, depuis le début de la crise économique, plus de 70 compagnies aériennes ont été déclarées en faillite. Nous terminons ce journal avec la météo du lundi. En Belgique tout d'abord, malgré les nombreuses éclaircies, les températures se rafraîchiront sur l'ensemble du pays. On retrouvera ainsi des températures plus normales pour la saison. 12 degrés à Bruxelles et à Namur, 12 degrés également sur la côte belge, 11 dans le Hainaut et dans la province du Luxembourg et 9 degrés à Liège. En France, le soleil est attendu sur tout le pays, à l'exception du sud-ouest, où des nuages feront leur apparition. Mais les températures resteront élevées, 12 degrés à Metz, 14 à Paris, 15 à Lyon, 16 à Nantes, 18 à Marseille, 19 degrés à Bordeaux et 20 degrés à Ajaccio. C'est ici que se referme votre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. L'information continue 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre site internet au www.libertytv.com.tv A présent, je vous laisse sur de superbes images de Nouvelle-Zélande. Belle évasion sur Liberty TV ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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